La formation tient en trois lettres, BIM en anglais, Building Information Modeling, traduisé modélisation en 3D. Au lycée Jean Vigo de Mio, un outil dernier cri pour répondre aux exigences du marché du bâtiment, premier à tester les élèves de Bac Pro. Si on veut certains matériaux et pas d'autres, les épaisseurs qui ne seront pas les mêmes. Et là, au moins, c'est précis, c'est vraiment en millimètres près. Au niveau des entreprises, c'est toujours mieux si on sait faire les choses à l'opinion de la technologie. Ici, dans cette section du lycée professionnel, on forme les futurs collaborateurs des entreprises du BTP, une filière méconnue qui compte cette année en Bac Pro moins de 10 élèves. Certains se font une image comme quoi c'est une formation pas très porteuse en emploi, mais en fait, c'est un peu l'inverse parce qu'on a une pyramide des âges dans le bâtiment et dans ces formations-là qui est assez élevée. Et donc, d'ici peu de temps, même s'il y a une crise aujourd'hui, il y a encore des embauches, il y a des choses à faire. Maîtriser les nouveaux logiciels pour réaliser ces maquettes numériques dernière génération est donc un atout supplémentaire dans le monde du bâtiment, d'autant que pour les marchés publics, les règles du jeu vont devenir très strictes. Le marché public va nous imposer en 2017 d'utiliser et de rendre surtout des projets sur des maquettes BIM. Donc moi, je pense qu'il est indispensable que les étudiants ou stagiaires aux conversions ou autres intègrent ça dans leur cursus. Amio, une formation porteuse qui pourrait ici à Jean Vigo venir gonfler les effectifs de cette section professionnelle. Merci. 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 Merci.